Je pense que c'est une tournée de tristesse. Nous sommes tristes que dans notre pays, qu'on soit capable encore, après 10 ans, de retrouver dans la même situation un enfant qui doit faire le brevet à la fleur de l'âge qu'on n'a pas à vous portant comme si c'était un animal, comme si on était en rousse. Nous disons que c'est choquant, c'est énervant. On avait cru au discours du colonel. Nous n'avons pas pensé que ça, c'était encore possible. Mais ce qui est énervant, c'est le fait qu'on soit incapable de situer la responsabilité. Rien ne justifie qu'on tue quelqu'un. Même si c'est au cours d'une manifestation violente, même si ce garçon était dans la rue avec des cailloux, le rôle des forces de l'âge, c'est d'encadrer la manifestation. Mais quand ils quittent, là où ils sont, ils viennent avec des armes, ils viennent avec des fusils chargés. C'est qu'ils ont eu déjà l'intention de tuer avant d'être sur le terrain. Tout le monde sait que pour encadrer une manifestation, il faut utiliser ce qui est convenu, les armes conventionnels. On a vu dans tous les pays, en France, au Sénégal, un peu partout, on a assisté à des manifestations violentes. Mais vous n'entendrez jamais qu'un policier, un gendarme ou un militaire peut avoir le courage de tuer quelqu'un. Nous avons écouté le discours du ministre de la Sécurité. C'est un discours. Mais nous avons pensé, honnêtement, qu'il serait allé plus loin parce que l'équipe qui est arrivée sur le terrain, qui est arrivée sur le terrain, a un chef. La police a à la tête un directeur national de la police. On aurait pu prendre des mesures conservatoires pour dire, puisque le directeur national de la police, il est à Conakry, au moins le suspendre pour donner de la valeur, pour montrer qu'il y a une volonté de rendre justice. Nous disons, c'est inacceptable. 200 jeunes sont tués, enterrés au cimetière du Bambéto pour lesquels il n'y a pas eu de justice, pour lesquels on n'a pas identifié les coupables. Nous sommes dans quel pays ? Qu'est-ce qu'on veut pour ce pays ? Tuer est devenu tellement banal que nous avons vu même dans les hôpitaux. Quand on a tué quelqu'un, les médecins assermentés, certains refusent même de prendre des corps. C'est l'exemple de l'hôpital Sino-Guiné. C'est l'hôpital Iyansini qu'on a accepté le corps. Nous le disons ici. Et je pense que le colonel Dumbuya me regarde, je le dis ici. cette situation doit être éclairée. On doit identifier parce que l'équipe qui était sur le terrain est connue. L'autorité va se faire. Le procureur de la République a dit devant vous que d'ici le mardi on saura ce qui s'est passé. J'espère que celui qui a tué ce jeune homme va servir d'exemple aux forces de défense et de sécurité. Je pense qu'à partir de ce décès-là, la prochaine fois qu'ils vont sortir sur le terrain pour encadrer une manifestation, ils s'arrangeront à laisser leurs fusils, leurs armes et les balles là où ils sont pour mener avec ce qui est convenu, ce que nous appelons les armes combattionnaires. C'est ce qui se fait, c'est ça la norme. On n'est pas dans la jungle, on est dans un pays normal, on ne peut pas accepter qu'on continue à tuer les Guinéens comme si c'était des animaux. Ça c'est inacceptable. J'espère qu'on va mettre fin et je pense honnêtement que dans ce pays, ce jeune homme qui a une norme va être le dernier dans ce pays qui sera massacré par les armes. Je pense qu'il va être le dernier. On ne vivra plus jamais cette situation ici. parce que la manifestation, je vous dis qu'elle soit autorisée, qu'elle ne soit pas autorisée, qu'elle soit violente, qu'elle ne soit pas violente, les fautes de l'ordre n'ont pas le droit de prendre des armes et tuer sur les manifestants. Pour remercier les leaders des partis politiques, pour remercier la société civile, pour remercier le syndicat, pour remercier cette grande mobilisation à l'endroit de qu'elle qui était dans un salon, dans un cyber qui n'était même pas en train de manifester. Et vous avez constaté que ça, les gens se sont revoltés à cause de l'augmentation du prix du carburant. Ce n'était même pas une manifestation, ça n'a été décidé par personne. Donc, l'élan de solidarité, nous voulons remercier vraiment les présidents des partis politiques, le syndicat et la société civile. J'espère que ça va être comme je l'ai dit, aucun Guinée ne mourra à partir de maintenant par la faute des forces de défense. Votre message à l'endroit de la famille ? Mais écoutez, je pense que nous avons présenté les connaissances à la famille. Nous avons demandé à la famille que nous sommes avec elle. J'espère que nous allons réserver à Kernot des funérailles dignes pour que le monde entier se rende compte que on ne peut plus jamais accepter l'inacceptable.